Salut ! On se retrouve pour la suite sur European Versailles 4 pour notre partie avec les états pontificaux. Et dans le dernier épisode, nous avons fait la guerre pour vassaliser Naples. Je suis allié à la France, l'Aragon et l'Autriche. Les IA ont tendance à améliorer leur relation avec moi, j'imagine, pour avoir de l'influence. Ce qui m'arrange franchement, parce que je peux me faire des tonnes d'alliés facilement. Et je vois que l'Autriche est en train de récolter son truc impérial. Et d'ailleurs, je pense que l'Italie du Nord devrait choisir son... Oh, bah voilà ! Alors, nous avons appris qu'il soit venu un événement crucial, le royaume fantôme. Le seul choix possible de l'Autriche a été, il est temps de renoncer à l'Italie. D'accord, mais... Brescia quitte le Saint-Empire Romain Germanique et Bergamme. Brescia et Bergamme. Quoi ? Je pense que le message est bugué. Parce que je ne vois pas de Brescia et de Bergamme. En fait. Ah, je ne savais pas que ça c'était dans le Saint-Empire. C'est où Brescia ? Brescia et Bergamme. D'accord. Ah, c'était les provinces à Venise. Donc comme l'Autriche n'a pas réussi à avoir tout le reste, les deux provinces à Venise quittent le Saint-Empire. Il y a 20 d'autorité impériale dans les dents. Ils étaient à 47, ils passent à 27. Ça c'est mal joué. Franchement. Et ça, ce n'est pas des... Ah, je ne savais pas qu'il y avait un petit état indépendant entre l'Autriche et la Suisse. Si, il devait y avoir quelque chose avant. Non, je ne sais plus. Je crois qu'il y avait juste une montagne. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'on va pouvoir commencer à attaquer nos voisins. À part Sienne et Luc. Pour une raison que j'ignore, ils ne veulent pas quitter. Alors je pense que c'est une histoire de relation. Où est-ce qu'on voit ça ? Parce que ça doit être là. J'ai fait tout. Opinion, voilà. À mon avis, Sienne et... Oh, 182. Ah oui, ils étaient à 97. Je pense que la limite c'est 100. Et que tous ceux qui étaient en dessous de 100, ils ne sont pas venus avec. Et que Luc est resté parce que c'est une ville libre. C'est tout. Bon, bah... Ok, ok, ok. Ça va peut-être me donner des opportunités. Je voulais déclarer une guerre avec la France. Mais elle a choisi d'attaquer la Bourgogne. Et j'ai l'impression qu'elle gagne relativement haut la main. Tant qu'on est allié, c'est une bonne nouvelle. Et normalement, je n'aurais pas besoin de territoire à eux. Donc, ce n'est pas vraiment un souci. Et moi, de mon côté, je ne peux pas attaquer Sienne. C'est bête. C'est celui qui m'intéresse le plus. Lui, il est allié Ferrari et Milan. Peut-être, peut-être. Et j'annexe mon vassal Urbino. Ça marche très bien pour l'instant. On va faire des revendications sur Provence. J'ai toujours ma revendication jusqu'en 580. Oh, j'ai 150 ans avant la dernière guerre avec eux. Ça devrait aller. Et Venise est toujours en guerre face aux Ottomans. Mais je ne me sens pas de l'attaquer toute seule. Tout seul. Enfin, je ne me sens pas de l'attaquer tout seul. Oui, c'est ça. Surtout qu'ils sont allés à la Castille. Ce n'est pas bon. Donc, on ne va rien faire. On ne va rien faire. Ou alors... Non, on ne va rien faire. Il n'y a rien à faire. C'est intéressant pour l'instant. Ou alors, raguse. Ah ! Les Ottomans ne soutiendraient pas. Et on a une trêve avec eux. Non, pas du tout. Constitué un réseau d'espionnage. Moyen de choper un port commercial de niveau 2. De l'autre côté de la mer. La mer adriatique. Qu'est-ce qui me rapporte le plus ? Le commerce ou les impôts ? Clairement, les impôts. 53. Ça se poursuit. Je pense que j'ai dû avoir de la surexpansion. Ah non, on est à 41. Mais j'ai apesé un dirigeant. Moins 15 grâce à ça. Ouais. À mon avis, ils ont fait une avance technologique encore plus importante. Et du coup, ça m'a... Ça m'a un peu embêté. Ça m'a un peu... Ça a augmenté leur aspiration à la liberté. Oui, c'est ça. Aspiration à la liberté. Donc, je ne pouvais plus les intégrer. C'est reparti. Je pense qu'on va faire comme dans l'épisode précédent. Ah. Le mercantilisme. Ouais, on va prendre du mercantilisme. C'est bien. Même si la dévotion, c'est chouette. Et en plus, on augmente. Oh, génial. Parce que stabilité positive, ça rapporte tout ça. Parce que c'est bien que c'est... Mais je prends un point de stabilité en plus. Ouais, c'est ça. Ça monte trop bien. Trop facile. J'essaie d'être en stabilité positive 2 ou 3. Et on monte à grand pas. Alors, appel de la Ligue de Prusse. Ouais, donc il y a le fameux événement qui fait Pop Danzig. Et ils sont tout de suite allés à la Pologne et en guerre. Voilà, c'est parti. Et bah, rip Lord Teutonic. Quand ils disaient au début du jeu que Lord Teutonic et Lord de Livoni avaient quelques petits soucis, ils avaient pas tort. Est-ce qu'on a une province proche d'arrivée ? Ah, vraiment pas. Si je le prends, je pourrais prendre la tech diplo. Hop, la tech militaire. Et la tech administrative. Et il me manque encore du retard diplo. On va y arriver. Premier ensemble de doctrines. C'est un élément important. Ayant plein d'alliés, je suis pas certain d'avoir besoin de me pourvoir d'une armée importante. Mais peut-être que je me trompe. Avoir un truc d'aspiration à la liberté moins important, ça m'intéresserait. Je sais plus quel est le bonus d'aspiration à la liberté. Pour l'instant, mon paye est très très stable. Donc j'ai pas vraiment besoin de ça. Coup de légitimisation, ça pourrait être intéressant. Y'en a qu'un. En fait, c'est juste administratif. Et coup de tech administratif. On va prendre ça. On est en focus quoi ? On est en focus rien du tout. J'ai pas tellement de sous par mois. Donc on va pas prendre d'autres conseillers pour l'instant. Je sais pas encore comment je vais annexer Naples. Mais on peut continuer à améliorer nos relations avec eux. Je peux gagner. En théorie, je peux gagner. Bon là, je peux pas améliorer mes relations à plus de 200. Mais je pourrais être à plus 20 grâce aux relations. Ensuite, technologie diplomatique, ça va s'arrêter. Alors. Il se trouve dans les rues de Roma, un prêcheur vémant dont les sermons sur des objets incitants à la vanité ont poussé ses fidèles à rassembler et mettre au bûcher cosmétiques, œuvres d'art, livres immoraux et instruments de musique. Il se montre enragé sur la façon dont ces objets peuvent induire en tentation et pousser au péché. Et presse le peuple, en particulier les artistes les plus célèbres des états planificaux, de jeter au feu tout ce qu'ils jugent immoral. Donc soit on l'arrête en disant qu'il a un peu trop abusé, soit on lui permet de continuer, mais on sauve nos œuvres d'art. On va prendre le prestige parce que la dévotion monte toute seule. Donc je ne pense pas en avoir tant besoin. Je ne sais plus si je vous avais montré, mais j'ai donné du juché puissant au noble. Ce qui rapporte relation diplomatique plus 2 et moins d'aspiration à la liberté des dépendances. En échange de moins d'absolutisme, plus d'influence des nobles et 5% de points de loyauté. Ça augmente leur loyauté, c'est ça ? Ah ouais. Ah c'est cool ça. Je trouvais que ça apporterait plus de malus. Bon pour l'instant ils sont mécontents, donc j'ai des malus. Les bourgeois ils descendent. Je ne sais pas leur puissance diplomatique mensuelle. Ah c'est parti ça ? Ou je ne l'avais jamais mis, je ne sais plus. Ça va faire évoluer leur loyauté. On a encore 30%, c'est parfait. Et on gagne plus 1 normalement. Nation commerçante, c'est bon. Et on est toujours à 42%. Ah, ça leur donne de l'influence, mais ça ne coûte pas de points. Il n'y a pas un truc sur lequel je pourrais dépenser mes points de contentement. Ah ça je l'ai déjà pris. Perde de contrôle sur le pays. On dirait que non. Bon, si je peux réclamer des terres, mais si je réclame des terres, je vais avoir une révolte de nobles je pense. Ce que je pourrais faire tout de même, ça ne coûte pas grand chose d'avoir une révolte de nobles. Pour gagner un peu plus de contrôle sur mon pays. Alors fin de la trêve avec Naples. Je ne sais pas si à partir de maintenant, ils peuvent se trouver un défenseur pour leur indépendance. On va étaler la collecte. De façon générale, c'est plus intéressant. Allo ? Nous venons d'apprendre que le grand-duc de Lituanie avait offert sa protection à un hérétique, Igor Satan. Un financier s'est détourné des enseignements de l'église et professe ouvertement son adhésion à la foi orthodoxe, contribuant ainsi à proposer mensonges vicieux contre sa sainteté. Donc la Lituanie est un pays qui est catholique dans cette région-là. En revanche, en revanche, en revanche, me semble-t-il... Ah, où sont les cultures ? Voilà. Ouais, c'est ça. Lituaniennes, Estoniennes et Livoniennes, c'est les régions des pays actuels. Et à cette époque, la Lituanie avait aussi des Biélorusses, des Rutennes et des Riazanais qui sont hérétiques, puisqu'ils sont orthodoxes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Exigence du pape va s'envenir en 5 jours, on perd de la relation et les clercs gagnent en loyauté et on gagne en dévotion. Et sinon, on perd en loyauté et on va protester et on va voir ce que cet événement peut bien donner. Ah ! Le grand-duc de Lituanie a fait amour de mort honorable pour avoir abrité un hérétique et nous l'a fait envoyer dans les fers afin que les mensonges soient tués à jamais. Hop, du coup, on se réaime bien. Alors qu'on est rivaux, d'accord. Je pense qu'ils n'ont pas pris cette décision en fonction de si on est rivaux ou pas. Alors, l'intégration est finie. Hop, j'ai un petit bonus. Urbino. Je crois que ça m'a donné le casus belli vers les suivants. C'est ça. Ferraré, si je te déclarais la guerre, il y aurait Florence. Oh, oh, oh ! Est-ce que Florence ne m'intéresse pas ? Si, j'ai de quoi faire une revendication. Je ne pourrais pas en faire là. C'est trop loin. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas de terre adjacente. Ah ! J'étais en train de faire des revendications là-dessus, mais ils l'ont déjà bouffé. Bon, bah trop tard. On va en faire sur Venise aussi. On est passé à 77. Ça descend, ça descend. Ça descend. Et pour l'instant, ils considèrent que... Réputation diplomatique, plus 6. On devrait retomber en beaucoup mieux bientôt. Est-ce que Bologne ne serait pas tentée ? Non, pour l'instant, je suis trop petit pour me faire des vassaux, je pense. Il faudrait que je devienne plus gros. Croc comme la France. Est-ce que la Provence... Allez, allez, la France, ce n'est pas mon signe. La France a mangé une bonne partie de ces petites vias. Il lui en reste deux. Auvergne et Orléans. Le duché d'Orléans contrôle beaucoup de territoires. Je ne savais pas. Et la France a aidé la Provence à prendre la frontière qu'elle avait avec la Bretagne. Bon. Et la France a pris Rétois et Auxerrois, je crois. Rétois, c'est par défaut en France, peut-être ? Champagne. Oui, c'est par défaut en France. Donc, elle a juste pris Auxerrois lors de la guerre. Peut-être qu'elle a libéré des états, en fait. Ah. Brabant est indépendant. Et soutient l'indépendance d'un copain. Il n'y a toujours pas de volontaire pour m'aider à des... Ah. Ah 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 ah. On serait beaucoup plus, même s'il y a la Castille. Euh. La France, je ne serais pas partante pour... Non. Parce que j'ai une mauvaise réputation diplomatique. Que la France a des dettes. Et c'est tout. Ça leur suffit. Et ils ont bien raison, je pense. Euh. Est-ce que ça m'a fait dépasser ma limite des forces ? Oh non. Je suis passé à 15 de limite de force. C'est l'arnaque, ça. J'annexe mes vassaux et je perds de puissance. Oh. Ça craint. Qui est 30 ? C'est lui, non ? C'est lui. Euh. Non, désolé. T'es vraiment tout petit. J'aimerais bien que... Lance t'aide à survivre. Averti par l'Autriche. France a déclaré la guerre à Angleterre. Ils ne m'aideront plus. C'est fini. J'ai gagné des bateaux. Est-ce que ça me fait dépasser ma limite ? Peut-être. Aussi. Oh là 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 là. Bon. Pour l'instant, on va payer le surplus, je pense. Même si ça fait que je ne gagne plus de sous, non ? Dépassement de la limite des forces 1 du cas. Ah. Ça ne coûte pas grand-chose en marine, mais en terrestre, ça coûte vraiment beaucoup. On va virer des comme ça. Comment les vire ? Je ne sais plus. Là. Hop. Ah, c'est triste de voir virer des soldats, mais bon. Je n'ai vraiment pas beaucoup de limite des forces. Eux, ils ont 11. Ça fait beaucoup quand même. Par rapport à moi. Ils ont pris la renaissance. Très très bien. Toute l'Italie du Nord à la renaissance. Ah, il y a un... Ah, Genève était indépendante. Ok. Ça doit faire beaucoup plus de monde dans l'Empire, non ? Les 65 états membres de l'Empire. C'est une blague ? Moi, quand j'ai joué l'Autriche, il y avait un succès à faire qui consistait à avoir 75 états membres. Parce qu'à l'époque, il y en avait 45, un truc comme ça. Quand tout l'Empire était bien, il y avait 45 membres. Et là, il y en a 65. Mais c'est beaucoup trop facile d'atteindre les 75. Et je ne sais pas s'ils vont rééquilibrer. Mais du coup, l'Autriche, elle doit se faire la masse de points. Bon, c'est peut-être mieux d'avoir un empire puissant. Je ne sais pas trop. Non, Ferrari, je suis désolé. C'est Sienne, plutôt. Je crois qu'il m'a envoyé une missive. L'Autriche, c'est quoi son excuse ? Ma réputation... Ah, les deux, ma réputation diplomatique les freine. Il faut bien que j'annexe mes vassaux aussi. Qu'est-ce que vous croyez ? Et on a de quoi faire une réputation sur Raguse. Bosnie est juste allé à Serbie. Oh, ils ne seraient pas nombreux. C'est faible, la Bosnie et la Serbie. Ils seraient moins que moi. Sauf que si mon vassal ne vient pas, on sera deux fois moins, grosso modo. Donc, on va y réfléchir à deux fois. Ah, les clairs, ils sont au-dessus de 60. Et il y a un bonus pour au-dessus de 60 ? J'espère. C'est peut-être mieux que ce que je pensais. Influence annuelle sur le papa, c'est génial. Sauf que ça ne me sert à rien. Alors, l'évêque de Salzbourg a décrété un jubilé à Salzbourg. Une année particulière de rémission des péchés et de pardon universel. Il s'agissait d'une tradition chrétienne remontant à l'an 1300 lorsque le pape Boniface VIII décréta une sainte année à Rome. On va dire qu'il y a une merveilleuse idée. Soyons sympas. T'as bien fait, le Salzbourg. Alors, désaccord avec un conseiller. Pardon du prestige et gagnant des points. Embargo, embargo. Améliorons une relation avec Milan. Je pense que déclarer la guerre à la Provence, ça n'arrivera pas vraiment. Oh, ça c'est pas très bon. La France a perdu du terrain, c'est-à-dire que l'Angleterre s'est installée et tout. Bon, là j'ai l'impression qu'il gagne. Alors, progrès de la classe marchande. Le statut des bourgeois ne repose pas sur les mêmes traditions séculaires que celles des nobles ou des clercs. En lieu et place, ils doivent bâtir eux-mêmes leurs propres fortunes. En travaillant de la façon la plus industrieuse, risquant ensuite leur gain pour développer encore leurs affaires. Pour autant, la fortune semble leur avoir souri ces derniers temps. Car même si les affaires de la marchandise ne sont pas si prestigieuses, elles constituent malgré tout le socle de notre économie et de leur contrôle. Et par leur contrôle, le largeur, ils sont parvenus à accroître leurs mains mises sur le pays tout entier. Bah d'accord, ils sont plus influents. On va attendre que les nobles montent encore pas mal. Le truc, c'est que si jamais je fais ça, les nobles et les bourgeois vont être fâchés et les clercs vont perdre un niveau. Ils ne vont plus être en vert, ils vont être en jaune. Encore des idées, ok. J'aimerais bien pouvoir déclarer la guerre à Venise. Je dois avoir plus beaucoup d'expansion agressive là logiquement. Oh, j'ai encore 29. Je peux encore attendre tout en perdant de l'expansion agressive. Je serais plutôt partant pour attaquer. La question c'est... Oh, bah ils sont allés à Venise. C'est pas bon signe pour moi. L'Autriche, elle soutient toujours ses membres. J'imagine que oui. Et Ferrari est allé juste à Florence. Mais j'aimerais plutôt attaquer Florence. Quoi qu'ils seront vraiment pas nombreux là, à ce qu'il me dit. 9000 et 4000, c'est à peu près ce que j'ai. C'est embêtant de ne pas pouvoir faire plus de soldats. J'aimerais bien annexer Naples d'abord. Mais ça va être super long. Mais j'ai vraiment trop la flemme. Mince, j'ai enlevé mon diplomate dans le mauvais pays. Sinon j'attaque la Bosnie et la Serbie. Mais le truc, c'est comme ma réputation diplomatique est basse. Ils ne veulent rien faire. C'est nouveau ça. Avant, on n'avait pas besoin d'une bonne réputation diplomatique pour gagner le soutien de ses alliés lors des guerres. Donc je vais devoir me prendre un truc pour la réputation diplomatique, je crois. Et j'ai déjà la réputation diplomatique plus 1. Alors, tension sur la frontière. Les frontières sont des choses vivantes, muant et surgenre au gré des saisons, selon les succès du dernier conquérant qui les franchit. Peut-être les historiens diront-ils que les événements qui survinrent dans la province de Haute-Provence un beau jour dans l'an de Grasse 1466, c'était inévitable. Alors que Haute-Provence prospérait sous le gouvernement bienveillant de la Provence, les rustres de l'autre côté de la frontière se prirent de jalousie. Peut-être aussi reconnaîtront-ils la légitimité de nos protestations face à l'occupation étrangère. Quoi qu'il en soit, les tensions en Haute-Provence nous ont offert l'opportunité de revendiquer la province. Qui est pas celle-là, qui est là. Donc, j'ai gagné un casus belli pour attaquer la Provence, ce qui m'est pas super utile. Vu que la France s'oppose fermement à ce que j'attaque la Provence. Alors la Castille est présentement en guerre face à l'Angleterre. Est-ce que c'est une guerre de conquête ? Ouais, ils veulent prendre la bourre, ils veulent prendre des territoires légitimes français. Alors, est-ce que c'est péril ? Franchement, est-ce que par hasard, du coup, c'est Venise qui le soutenait ? Et ils les soutiennent toujours. Et je n'ai pas de soutien tant que je n'ai pas gagné de meilleures relations. Bon, je vais avancer un peu et je vous reprends. Alors, j'ai eu un nouvel événement, la succession de la Bourgogne. L'événement a été changé, paraît-il, puisque le seul choix de Bourgogne a été un prince von Asbourg serait parfait. Et si jamais je vois bien, ils ont dû lâcher tout leur territoire au nord et se contenter de leur territoire bourguignon en tant que tel. La Bourgogne va entrer dans une union personnelle avec l'Autriche. Bourgogne, nous détenons Flandre. Autriche ferait de Bourgogne une dépendance de partenaire mineur. L'héritage bourguignon va survenir dans 5 jours. Et du coup, la Bourgogne a perdu tous ses vassaux et qu'en est-il ? Ils sont indépendants. Et c'est tout. Pour l'instant, il n'y a pas du P. La Bourgogne, il n'y a pas du P, semblerait-il. Ils ont un Van Habsburg à leur tête ? Non, d'Auvergne. Quoi, ils ont dit non ? Je ne sais pas. Avant, la France et l'Autriche se partageaient les territoires de la Bourgogne. Semblerait que ce soit... Ils aient perdu leur vassau. Mais il y a des territoires bourguignons là-haut. Ça, c'était bourguignons. Et c'est devenu la Picardie. Mystère, mystère. Ah, union personnelle. Autriche a formé une union personnelle avec Bourgogne. Mais c'est marqué nulle part. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été cassé tout de suite ? Il y a peut-être un bug dans leur nouveau truc. Peut-être que du coup, il y a des gens qui ont rejoint le Saint-Empire encore. Même la Picardie y est. Et la Bourgogne y est. Ce qui nous fait un total de 72 membres dans le Saint-Empire. Alors qu'ils ont perdu l'Italie du Nord. Enfin, quasiment toute l'Italie du Nord. Oh là 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 là. Rétrocession. Brangbourg a rendu un territoire. Non, Luc, je suis désolé. Pas d'alliance. J'ai perdu une relation. Ah, ben j'ai annexé un vassal en fait. Ils sont loin de vouloir être mes vassaux. J'ai tiens un vassal rebelle. Donc on va attendre un peu, je pense. Téléoum. Ah, c'est peut-être une occasion ça. Mais qui, qui sent mon accord ? C'est moi le pape. Et il faut... Ah, le pape a excommunié, blablabla. Non mais c'est une blague. Ah non, je crois que c'est le message qui... Mais non, mais c'est bien ça. Mais j'y crois pas. Ou alors c'est un excommunié qui est revenu au pouvoir. A mon avis, c'est ça. 50% d'expansion agressive seulement. Pour conquête de Havs à Zèvro et révocation de la légitimité. Retour d'une province légitime. Donc si ça se trouve, je peux repiquer ma province légitime à Venise dans l'eau. J'ai juste besoin d'un peu de soutien. Aragon. Réputation diplomatique. Non, c'est une très mauvaise excuse ça. Pour ne pas rejoindre ma guerre. Bon sang. Où est ma réputation diplomatique, là ? Ah, j'ai moins d'eux parce que j'ai annexé une dépendance. Quand est-ce que ça s'en va, ce fichu annexé une dépendance ? En 72. Donc pendant 72... Enfin, jusqu'en 72, j'aurais pas d'allier. Ah. Je vois sous mes yeux une occasion se profiler. J'ai l'impression que Venise est en guerre contre pas mal de monde. C'est peut-être eux qui ont attaqué. Oui. Si j'offre une offre d'alliance à Milan, je les rejoindrai et je pourrai au moins recevoir mon territoire. Ça m'a l'air d'être quelque chose de légitime. Si jamais on gagne la guerre, Milan va au moins me rétrocéder mon territoire. Donc on y va. Appelle-moi. Hop. Oui. Gagné. J'ai pas pris suffisamment de morale. C'est pas le truc le plus malin. Alors, allier de confiance. Ok. Réputation diplomatique plus 1. Donc ça se trouve mes autres allier... Oh la 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 la. Ça fait beaucoup trop de monde. Bon, au niveau perte, on n'est pas trop mal. Et je me suis replié côté Milanais. Ok. Qu'est-ce que ça donne, rapport de force ? On est supérieurs depuis que je suis là. Mais je pense que les Napolitains ne bougeront pas leurs fesses pour m'aider. Il y a la Savoie dans le long. Il y a la Savoie, il y a Gênes, il y a beaucoup de monde quand même. Essayons de siéger Gênes et mes bateaux. Allons donner un petit coup de main. Je ferai peut-être la différence. J'espère que ce n'est pas des bateaux à moi qui coulent. Ah la la. Oh, on a quand même perdu. Bon, ok. Aïe 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 a Ok vous n'avez rien vu Oh je me suis fait tailler en pièces clairement J'ai plus de sous J'ai la latitude de guerre qui est super élevée Comment on justifie ça exactement ? J'ai les batailles ça m'a rapporté la masse De latitude de guerre c'est ça ? Peut être que se faire stack wipe Ça met beaucoup de lassitude de guerre Je vois que ça Parce qu'il faut pas pousser quand même Alors ce serait bien qu'on gagne Sinon je pense que je perdrais pas de territoire Mais c'est embêtant pour mes alliés Mes alliés fraîchement acquis Florence est avec nous dans cette bataille Dans cette guerre Et les napolitains ne bougeront probablement pas leurs fesses On a des bonnes masses d'armée On a moins d'autres corps de guerre Je me suis fait wipe une armée Ça fait mal clairement Ça va se battre là-bas Oh non on va aller choper ce petit stack là Hop il est parti On va pas pouvoir sauver là-bas On va réoccuper Jeanne alors Si possible sans mourir On a un nouveau pape On est pas assez Il y a 21k à côté de nous Je pense qu'on n'aura pas trop de soucis Ah rebataille navale On va s'y joindre Alors On peut améliorer les relations On va faire ça à Sienne et Provence Je pense que c'est parce que tous les autres sont en guerre Ou avec moi En bataille En guerre Soit avec moi Soit contre moi Que je ne gagne pas de relation avec eux Faut qu'on les sorte un par un Par contre Ça ça va pas le faire Port de métropole Et usure Comment ça ? Usure On va se replayer Il vient de m'aider Il ne vient pas m'aider En plus Les lâches Les vrais lâches J'ai pas dépassé ma limite Ça au moins c'est bien Vu ce que ça coûte On va faire quelque chose Donc vu que je ne suis que copain dans la guerre Oh on a perdu Genève Mince C'était des ennemis Qu'on avait réussi à siéger C'est un peu chaud cette guerre Surtout à cause de Venise En fait L'Autriche elle ne veut pas déclarer la guerre à Venise Qui sont les rivaux de Venise ? La Bohème Les états pontificaux Et la France La France elle est bien occupée pour l'instant Enfin bien occupée Non elle va gagner sa guerre Mais je pense qu'elle n'arrivera pas à débarquer en Angleterre Et donc du coup ça va durer longtemps Bon on est à moins 11 C'est quoi l'objectif de guerre ? Prendre Parme On contrôle Parme pour l'instant Qui a déclaré la guerre pour Parme ? Gênes C'est Gênes qui a attaqué ? D'accord Ah oui il y en a en guerre contre Gênes Ah bah c'est d'autant plus intéressant de prendre leur capitale alors On pourra pas les sortir de la guerre mais Ah bah c'est à dire que Moi ce qui m'arrangerait c'est qu'on sorte Venise Avec un bon score négatif De façon à ce qu'il me rende le truc Et après on aille s'occuper des autres Je sais pas si ça vaut la peine que je ressorte en mer Pendant qu'ils sont pas très nombreux C'est quoi comme bateau ? Bon là il y a un peu de tout Et si ce qu'il reste c'est des bateaux de transport On va essayer d'en le couler un peu Aïe Hop Euh Aïe aïe ok On va se replier Bon j'ai pas vu la bataille navale du coup On va peut-être aider plus tôt Pourquoi ils restent là-bas et ils se cachent ? Ils ont vraiment peur ? Alors on a sorti Constance D'accord on a sorti Constance de la guerre On gagne pour l'instant J'occupe le territoire que je voulais Hop Ah j'ai encore perdu un bateau Hop C'est coulé Et donc les Napolitains Puisqu'ils sortent J'ai juste peur que ce stack aille s'occuper là-bas Tant que le stack de Venise reste là-bas On gagne la guerre Ils sont démotivés Bah tu m'étonnes On a tout leur territoire Ah j'ai perdu un diplomate Parce que je dois plus être le pape en fait Papoté C'est le Portugal Bon la Bourgogne est visiblement toujours indépendante Alliance sur le point d'être rompue Avec la France Oh yo yo Comment ça la France ? Alors si jamais c'est à cause de la Provence Je ne peux pas changer de rival Tant qu'on est en guerre Je peux améliorer les relations Mais c'est quoi le ratio ? Moins 40 Parce que Etat pontifico est allié à Autriche Éval pontifical Aïe 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 Bon 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 Je crois que Ça va être Mal parti Pour garder la France En tant qu'allié C'est dommage Alors On peut Leur laisser de l'influence Ou alors perdre du prestige Et gagner aussi en loyauté Juste Leur laisser gagner de l'influence Et puis voilà Alors je vois que Là-bas Ils ont besoin d'aide Sinon ça n'avance pas France a rempli l'alliance avec nous C'est bien ça Tant pis Tant pis Tant pis Ils m'ont servi à rien Franchement la France Si Il a effrayé la Koha C'est vrai que c'était quand même un avantage Important J'ai le Cazbelli contre Provence Faut pas que la Provence arrive à tirer la France contre moi par contre Sinon je serai dans le mal On les siège bien là Alors Bon on va s'occuper d'eux plus tard je pense Ah surtout que la puissance étrangère c'est France Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre la France Surtout sans alliés Mince j'ai plus les gens qu'il faut pour Pour prendre la province Ah c'est parce que j'ai plus d'effectifs Et je peux pas gagner de points sur le pape Alors 15 de prestige Je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant que 30 du cas Même si j'ai peut-être des difficultés économiques en ce moment Je sais pas trop Oh oh Ça bouge de ce côté là Si jamais ils vont me siéger C'est pas si grave Mais moi ce que je veux c'est la province qui est là Et pour ça faut que je l'occupe avant la fin de la guerre Ça m'arrange pas Off d'alliance de la part de Ferra Réna Désolé Hop c'est pris Groupons nom à eux C'est moi qui fais le siège là ? Oui Je vais avoir un bon score de guerre C'est une bonne nouvelle pour moi Décrochons nous Hop Et allons Oh la 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 Pas du tout par là Mais grosso modo on va par là C'est ça Luc s'est rendu On occupait sa province Alors si jamais ils vont sur la province sur laquelle je suis Je vais être mal Allons plutôt nous couper là bas Florence a accepté la paix blanche Savoie a lâché l'affaire Venise s'il vous plaît Laissez moi juste le temps De les siéger Hop tout le monde tout le monde tout le monde Ah ah ils sont trop nombreux Mais c'est pas à moi le terrain donc Ah ah alors on va les rencontrer si je fais ça Pauvaise idée on les rencontre déjà Aïe aïe on va se faire wipe Aïe 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 Faut pas qu'ils viennent vers moi Faut que je reprenne la province Pouf c'est bon Faites la paix s'il vous plaît Là il y a moyen de sortir Venise Franchement Regardez Venise Je les occupe rien du tout chez moi Et on leur prend tout ce qu'on veut Comment ça rend à Milan Mince ils ont des territoires les Milanais Ah ils me donneraient la Corse Mais ils me rendraient pas ma province légitime Ils me donneraient même Alberg Bon on est pas tellement plus nombreux qu'eux en fait Je me suis un peu fait massacrer mes troupes moi J'ai de l'expansion de la De la L'assitude de guerre un peu trop Grande Non non on peut pas faire le siège Les gens Je peux venir avec vous mais Allez rendez 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 la province C'est tout Je peux leur demander de rendre des provinces super loin Ce que je veux c'est ma province à moi C'est tout Je peux leur demander ça C'est parce que ça présente 29 de score de guerre Alors que si je demande Alberg Là ils veulent bien C'est un truc de fou Bon du coup je vais me fâcher avec mes alliés Si je fais ça Ah peut-être que si ça se trouve du coup je peux me demander cette province là Ah je peux 25 à 29 Y'a pas grand chose Allons occuper cette province là Ah 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 Faut pas qu'ils siègent avant Ils vont siéger avant Donc j'aurai pas la possibilité de demander la province Oh là là Ah sinon je vais reprendre après mais Ah il y a eu le mariage ibérique Donc j'ai perdu mon alliance C'est bon Pour bien Pour bien Sting pour moi La Pologne n'est pas super loin Le Danemark non plus C'est qui les alliés Les ennemis du Danemark Lituani Et Pologne Donc faut que je choisisse un des deux Euh on va miser sur la Pologne je pense plutôt Euh oui mais oui mais D'abord On va s'assurer de pouvoir faire la paix En un jour Si je demande à l'alberg c'est quand même pas mal Bon c'est pas vraiment centré par rapport à mon pays et tout mais Pourquoi le Le shift click marche plus bien Euh A tout les coup ils vont être un peu fatigués Salut je vais occuper une province de plus Moi je vais reprendre mon truc et je vais pouvoir réclamer ma province légitime c'est tout ce que je veux Elle fait onze de taille c'est rien J'espère que moi ça coûte pas la masse d'expansion agressive Je sais pas Ça ça coûte 16 Pour une province à 13 D'accord Et si je voulais ça Ça me coûterait 15 Pour ma province Ah je peux l'avoir Et même à pas mal Enfin en vrai je pourrais demander la Corse Mais j'ai que 7 bateaux de transport C'est pas très intéressant les îles de façon générale Mais j'ai besoin de territoire aussi Après je vais peut-être pouvoir attaquer eux aussi Mais ils sont juste allés à la Savoie Question erreur d'espionnage Bon on va laisser un peu couler le temps Pour gagner encore un peu de score de guerre Ah ah Venise c'est l'Istria et l'Etat pontifico Gênes verse à Milan C'est pas exactement ce dont j'avais rêvé Bon on va voir On verra ça la suite dans le prochain épisode